Chez Tannoy, on a une installation très impressionnante avec des enceintes d'une taille rarement vue. Ce sont des Westminster Royale avec à 25 mm à large bande. On peut voir ici que la forme du cône est un pavillon avec une chambre de compression à l'intérieur. Le tout est surmonté d'un super tweeter pour étendre encore la réponse dans l'aigu qui pêche un peu sur ce genre de haut-parleur. Il y a à peu près 2 x 400 W d'amplification. Le matériel c'est accuphase. Très très impressionnant. On trouve ici un modèle un peu plus modeste, branché sur des électroniques Lindorff. On a des Glenair. Alors voici le petit modèle. Et le gros modèle. Le tout est surmonté d'un super tweeter un peu moins performant que celui qu'on a vu tout à l'heure sur les Westminster Royale. Parce qu'il ne monte qu'à 93 dB et l'autre 95. Ici on trouve encore d'autres modèles un peu moins impressionnants. Par exemple cette Sandringam. Toujours des haut-parleurs concentriques. Très beau bois. Ici une Turnberry. On peut voir qu'on peut régler le niveau des aigus. Et enfin la Grande Kensington. On va terminer avec une enceinte très intéressante. La mini-autographe dont le design est calqué sur l'autographe. Une enceinte créée dans les années 80 qui mesurait plus d'un mètre. Ce qui est intéressant avec cette enceinte c'est que tout a été créé en proportion. Par exemple le motif de la grille ici a été réduit pour coller avec le design de l'enceinte. Alors on peut voir ici un parleur concentrique qui a été lui aussi un gros parleur réduit. Chiffre. Lelitre de l'entrale. Comme ça le fait ce qu'on a besoin. Par exemple. Au revoir. Par exemple. Au revoir. Au revoir. Merci.